Comment passer rapidement au palier 500 sur Merch by Amazon ? Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette vidéo, vidéo dans laquelle je vous expliquais comment passer les premiers paliers de Merch by Amazon, parce qu'on sait que c'est le plus difficile au départ. Donc après avoir eu une invitation acceptée, vous êtes enfin sur Merch, mais maintenant il faut faire vos preuves et il faut passer les paliers. Alors pour expliquer un petit peu le système de palier à ceux qui ne le connaissent pas, en fait, Merch by Amazon, c'est donc la plateforme d'Amazon qui permet de faire du print-on-demand, donc d'importer des designs et de les vendre sur Amazon, eh bien ça va être imprimé par Amazon, expédié au client et vous, vous touchez une royalties. Donc ça, c'est le print-on-demand sur Amazon et en fait la spécificité de Merch, c'est qu'à la différence des autres marketplaces, déjà on a une invitation qui doit être acceptée et ensuite quand on arrive, on ne peut pas mettre des designs en illimité, on ne peut en mettre que 10 et on peut en mettre un par jour au début. Donc ça, c'est le premier palier, on appelle ça le palier 10, le palier comme 10 designs. Et puis ensuite, on va avoir le palier 25. Donc là, c'est ce que j'ai mis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 25 designs. Ensuite, le palier 100, le palier 500, le palier 1000. Et donc, c'est très très long au début, dans les premiers paliers, les trois premiers paliers, 10, 25, 100, c'est très long. Et donc, je vais vous montrer justement comment arriver au palier 500, où on commence à avoir pas mal d'emplacements et où on peut faire pas mal de ventes. Avant de commencer, j'aimerais m'assurer que du coup, par rapport à emplacements, à design en ligne, vous avez bien compris ce dont il s'agit. Et vous pouvez vous montrer que c'est vraiment un problème très sérieux, puisque 10 designs, ça ne veut pas dire 10 logos, ça veut vraiment dire 10 produits. Par exemple, là, si je suis sur Merge by Amazon et que je veux mettre mon design en ligne, donc je vais importer mon fichier images, et ensuite, je vais sélectionner les produits que je veux mettre en ligne et les marketplaces, donc France, Italie, Espagne, .com, etc. Donc là, si par exemple, je mets un t-shirt standard, un t-shirt colvé et un débardeur sur le marché français, ça compte pour 3, donc c'est très long. Et si au début, je veux faire ça, il faut que je mette le premier jour le t-shirt classique, le deuxième jour le t-shirt en V, etc. C'est super long, donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas arriver et mettre tout et n'importe quoi. Il faut optimiser les emplacements, et ça, c'est vraiment hyper important. Il faut le faire étape par étape. Alors, quels sont les critères avec lesquels Amazon va vous monter de palier ? Comment faire pour passer du palier 10 à 25, du 25 à 100 ? En fait, il n'y a pas de critères précis. Ce n'est pas parce que vous faites 10 ventes que vous allez tout de suite passer le palier 10 jusqu'au palier 25. Il n'y a pas de règles établies. Il n'y a pas une liste qui est faite par Amazon. Donc, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est mon retour d'expérience, ce qu'on a pu déduire en discutant les uns avec les autres, ce que j'ai pu voir sur des vidéos anglophones de personnes qui sont plus expérimentées et qui sont là depuis plus longtemps. Donc, pour nous, les critères qui vont nous permettre d'augmenter le palier, c'est déjà le nombre de ventes, bien sûr, puisqu'il n'y a pas un nombre précis, comme je vous l'ai dit, mais si vous faites 0 ventes, vous n'allez jamais être augmenté de palier. En général, on a remarqué qu'il faut valider les 10 ventes pour passer au palier suivant. Il faut valider les 25 ventes pour passer au palier suivant, etc. Mais ce n'est pas parce que vous validez 10 ventes que vous allez tout de suite à l'11e passer au palier 25. Moi, par exemple, je suis passé au palier 2000 alors que j'avais fait beaucoup plus que 2500 ventes et j'ai attendu plusieurs semaines avant de passer au palier 2000. Donc voilà, j'ai vraiment attendu beaucoup plus longtemps que juste le palier égal nombre de ventes. Ça, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut faire suffisamment de ventes, même si ce n'est pas une science exacte. Également, on pense qu'il faut avoir suffisamment d'emplacements remplis puisque si vous êtes au palier 25 et que vous n'avez mis que 10 emplacements remplis, eh bien, vous en avez encore 15. Donc, Amazon ne va pas vous augmenter et va attendre que vous ayez rempli suffisamment d'emplacements pour en gros leur signaler, « Ok, c'est bon, j'ai rempli mes emplacements, je veux avoir plus d'espace, je veux aller plus loin. » Donc, remplissez vos emplacements pour augmenter de paliers. Mais également, on pense que c'est encore plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de ratio nombre de designs qui ont vendu par rapport au nombre de designs que vous pouvez mettre en ligne. Par exemple, si vous avez mis l'emplacement et que vous avez mis 955 designs ou même 1000 designs en ligne, mais qu'il y en a seulement deux qui ont vendu et qui font toutes vos ventes, situation extrême, il y a un design qui a fait 10 000 ventes et le reste n'a rien fait, eh bien, on pense que ce n'est pas du tout suffisant parce qu'Amazon considère que c'est du faux remplissage, entre guillemets. Vous avez 999 t-shirts qui n'ont jamais vendu, donc vous pourriez les supprimer pour en mettre de nouveau. Votre bibliothèque, entre guillemets, elle n'est pas de bonne qualité. Donc, on pense que le ratio nombre de designs qui ont vendu par le nombre total de dizaines que vous avez mis en ligne, il faut essayer que ce soit le plus élevé possible pour que tous vos designs soient de bonne qualité et considérés comme des vrais designs. Donc, ça, c'est vraiment les critères pour augmenter le palier. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de zéro ? Palier 10, palier 25, palier 100, on voit ça tout de suite. Pour le palier 10, le tier 1, le palier 1, vous l'appellerez comme vous voulez, on a donc 10 designs en ligne, un upload par jour. La première chose, je vous dirais d'acheter vos t-shirts. En fait, quand vous commencez, vous n'avez qu'à mettre un t-shirt en ligne, un t-shirt juste pour le fun, et puis vous demandez à votre tante, à votre frère, à vos amis d'acheter un exemplaire pour vous soutenir, pour avoir 10 ventes au total, pour aller beaucoup plus vite. Et en fait, c'est vraiment la meilleure manière de faire parce qu'on est d'accord que lorsqu'on est au palier 1000, on ne va pas demander à sa famille d'acheter 1000 t-shirts. Au palier 1, ça correspond à 10 ventes. 10 t-shirts, si vous mettez le prix au minimum, ça fait 13,85 euros par t-shirt. Donc voilà, vos amis peuvent vous aider, 13,85 euros. Vous pouvez même les payer. Ou alors, vous pouvez même vous-même acheter les 10 premiers t-shirts. Ça vous fera 138,50 euros pour payer ces 10 premières ventes. Et ça va vous permettre de vous booster, d'aller beaucoup plus vite parce qu'au palier 25, vous aurez plus de place. Ça, c'est vraiment la première solution. Bien sûr, on n'a pas le droit de se mettre des commentaires à soi-même. On n'a pas le droit, tous ces histoires de la famille me met des commentaires, je fais mettre des faux commentaires. Ça, on n'a pas le droit. C'est comme KDP. Sur Merch, il y a des règles précises. Mais on a très bien le droit d'acheter ses propres produits ou de faire acheter ses propres produits tout simplement pour que les personnes nous soutiennent ou pour faire la promotion de ses produits auprès de son cercle d'amis et familial. Donc voilà, si vous avez acheté vos premiers designs, c'est super. Vous allez normalement passer au palier 25, vous aurez plus de place. Et si jamais vous ne pouvez pas, je vais quand même vous donner des conseils. Peut-être que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le budget, que les personnes autour de vous ne veulent pas ou tout simplement que vous êtes dans un pays qui n'est pas livré par Merch by Amazon. Si vous habitez par exemple au Brésil ou au Maroc, vous ne pourrez peut-être pas faire livrer les t-shirts. Donc la méthode achetez-vous-même ne marche pas. Dans ce cas-là, comment faire ? Dans ce cas-là, je vous dirais déjà de commencer uniquement par des t-shirts standards. Donc oubliez les hoodies, les pullovers, les t-shirts à manches courtes, les pubs sockets. Tout ça, c'est des produits intéressants. Il y a plein de marchés annexes, il y a des niches différentes. Mais le 90% de ce qu'ils vendent, c'est les t-shirts standards. Pour vous prouver ce que j'avance, je suis sur une extension Pretty Merch Pro qui me permet d'analyser et de gérer ma bibliothèque print-on-demand. Si je vais sur Analytics et que j'analyse par exemple all-time, donc toutes mes ventes qui ont été faites en France, je vais même sélectionner toutes les marketplaces. Je sélectionne toutes les ventes, Analyze Sales. Et donc là, regardez, on va voir que j'ai fait en tout 3684 ventes. Et il me semble, 89% de mes ventes, c'est des t-shirts standards. Après, j'ai des cols en V, j'ai des t-shirts manches courtes, des débardeurs, etc. J'ai quelques ventes anecdotiques, mais 90% c'est des t-shirts standards. Donc, ça ne sert à rien de vous diversifier au début sur d'autres types de produits. Vous le ferez après quand vous aurez plus d'emplacements. Ensuite également, ça ne sert à rien de se diversifier sur d'autres marketplaces. Considérez une seule marketplace, soit la France, l'Italie, l'Espagne, l'États-Unis. Ce que vous voulez, celle de votre choix, celle que vous préférez, avec laquelle vous avez le plus de facilité. Mais une seule marketplace, ça ne sert à rien de trop se diversifier. En plus, chacune est différente. Les marchés sont différents, la demande est différente. Donc, il faudra faire un travail spécifique pour chacune. La traduction, ce n'est pas magique, c'est comme sur KDP. Donc voilà, moi je vous conseille de focaliser sur un seul marché au départ. Et également, une niche à la fois. Il y a pas mal souvent cette question, c'est qu'est-ce que je fais ? J'ai 10 emplacements, est-ce que je mets un design dans 10 niches différentes ou est-ce que je mets 10 designs dans une même niche ? Est-ce que je choisis par exemple la niche du parapente, je mets 10 t-shirts sur le parapente ou est-ce que je fais plusieurs niches ? Mon conseil, c'est de faire une seule niche parce que vous aurez beaucoup plus de chances d'être vu si vous avez 10 produits dans une même niche que si vous avez juste un produit, chacun des produits qui vont être dilués dans 10 niches différentes et vous n'allez pas être visible. Donc prenez une niche, celle que vous voulez, faites 10 designs et mettez-les en ligne comme ça, vous aurez une bonne chance d'être vu quand même. Si vous avez 10 t-shirts bien différents, avec des citations différentes, des styles bien différents dans une même niche, normalement vous allez vendre et du coup beaucoup plus rapide que si vous essayez de diluer. Également, vous pouvez faire des rotations. En fait, les rotations, c'est vraiment super intéressant. C'est-à-dire que vous avez 10 t-shirts en ligne, donc les 10 premiers jours, vous mettez un t-shirt chaque jour jusqu'à en avoir 10. Et le dixième jour, vous pouvez continuer à en créer, créer d'autres t-shirts et en fait, vous ferez des variations. Par exemple, à la fin de la première semaine, si vous n'avez rien vendu, vous attendez un petit peu. Si par exemple, au bout de 2-3 semaines, vous avez vendu le premier et le deuxième, les 8 autres n'ont pas vendu, vous les enlevez et vous faites une rotation, vous mettez des nouveaux t-shirts. Donc, vous gardez toujours les t-shirts qui ont déjà vendu et vous renouvelez ceux qui n'ont pas vendu pour faire une rotation. Et vous les garderez pour plus tard, vous leur redonnerez leur chance plus tard, vous les remettrez quand vous aurez plus d'emplacements. Donc maintenant, on imagine que vous avez réussi à passer au palier 2, au palier 25, vous l'appelez comme vous voulez. Que faire ? Eh bien, c'est à peu près pareil. Déjà, toujours se focaliser uniquement sur les t-shirts standards. C'est encore trop tôt pour aller vers d'autres produits. Ensuite, toujours un seul marché, c'est ce que je conseille. Moi, je viens tout juste de me lancer sur d'autres marchés, Italie, Espagne, etc. Et pourtant, je suis au palier 2000. Donc, j'ai attendu d'avoir vraiment des emplacements pour me diversifier. Donc, toujours un seul marché. Par contre, cette fois-ci, vous pouvez faire deux à trois niches différentes parce que vous avez 25 emplacements et trois par jour. Donc, ça va un peu plus vite. Et si vous faites uniquement, par exemple, 25 design dans une même niche, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à être un peu du spam. Vous allez très vite tourner en rond. Donc, 25 dans une même niche, c'est trop. Faites deux ou trois niches. Faites vos deux meilleures niches. Vous en mettez 10 et puis vous gardez cinq t-shirts que vous testez. Ou alors, deux niches et puis quelques t-shirts un petit peu par-ci, par-là pour tester des niches. Faites un arbitrage, mais ne diversifiez pas trop. Mais quand même, explorez un peu d'autres horizons parce que 25 dans une même niche, ça sera un petit peu trop. Et également, pareil, vous pouvez faire des rotations. Toujours ce principe de rotation, il doit être valable tout le temps. Au début, il est très très important. Après, il le devient moins puisqu'on a plus d'emplacements et donc on est beaucoup moins limité. Mais à tous les niveaux, à un moment, il va falloir arbitrer son portefeuille parce que ça va être limité. Et c'est aussi la qualité de Merge by Amazon. C'est que vous êtes obligé de supprimer des mauvais designs pour les remettre. Ça vous force à faire de la qualité et à prendre du recul sur ce que vous faites. Ensuite, palier 3, le dernier palier avant le 500, c'est un peu le plus dur à passer. Les premiers sont plutôt faciles. Quand vous allez être au palier 3, ça va être vraiment beaucoup plus rude. En général, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un t-shirt qui va faire une vente, deux, puis trois, qui va bien marcher. Il va faire des ventes régulières. En quelques semaines, vous allez passer au palier 100. Mais après, pour passer d'une vingtaine de ventes pour passer au palier 100 jusqu'à plus de 100 ventes pour passer au palier d'après, là, ça fait un gros bond. Donc ça, c'est le plus difficile. Donc, comment faire ? Alors déjà, je pense que c'est le bon moment pour vous diversifier sur d'autres types de produits, mais pas n'importe comment. Donc là, je vous conseille d'aller sur les débardeurs et les cols en V également. Mais n'allez pas de partout sur les cols en V et les débardeurs. Regardez juste vos best-sellers, donc tous ceux qui ont vendu, tous ceux qui ont fait des ventes sur les paliers 10 et 25. Dupliquez-les dans les cols en V et en débardeurs. Surtout si c'est par exemple des t-shirts un petit peu humoristiques, style pour l'été, ça va très bien faire des bons débardeurs. Si vous avez des designs pour les femmes, ça va très bien faire des cols en V. Donc faites ça. Ça, c'est vraiment important. Vous allez tout de suite multiplier vos ventes parce que ce qui marche déjà en t-shirt a probablement des chances de marcher aussi en cols en V. Là, comme je vous l'ai dit, on n'est pas trop encore sur la diversification des autres marchés. Moi, je commence tout juste au palier 2000. Je pense qu'entre le palier 500 et 1000, ça peut être un bon moment. Mais avant, c'est un peu prématuré. Donc, restez sur un seul marché. Et là, combien de niches ? Eh bien, je vous conseille entre 5 et 10 niches. Vous avez 100 emplacements. Donc 5, ça ne fait pas assez parce que vous auriez 20 designs par niche. C'est un peu beaucoup. Mais si vous considérez que vous avez certaines niches avec des t-shirts, des débardeurs et des cols en V avec 10 designs, ça fait déjà 10 fois 3 égale 30. Vous en avez 2 ou 3 comme ça. Ça vous remplit quasiment la moitié voire plus. Et ensuite, le reste, vous mettez des t-shirts dans des nouvelles niches que vous testez. Donc voilà, entre 5 et 10 niches, ça me paraît être un bon ratio. Et à ce palier, il y aura toujours ce principe de rotation puisque comme je vous l'ai dit, il va être un peu plus long à passer. Si vous n'avez pas un best-seller qui fait plein de ventes, ça va être beaucoup plus long. Donc dans ce cas-là, faites des rotations. Quand vous arrivez au palier maximum, virez les t-shirts les plus anciens qui n'ont toujours pas vendu. Gardez-les pour plus tard. Peut-être que vous les remettrez en ligne, peut-être pas. Faites des nouveaux t-shirts. Essayez de faire une rotation. Et en gros, le mot-romo, c'est augmenter votre ratio design vendu par rapport à emplacement. Si vous avez un design qui fait toutes les ventes et que vous avez 100 en ligne, vous avez un sur 100. C'est très peu. Vous avez un seul design sur 100 qui vend. Et essayez au moins d'augmenter à 10%, 15%, 20%. Voilà, si vous avez 20 t-shirts différents qui vendent parmi vos 100 t-shirts, c'est un bon ratio. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai à peu près 250 t-shirts qui vendent sur mes 1000. Donc, je suis à un ratio d'environ 25%. C'est pas mal. Ça augmente puisque je fais un arbitrage, je trie, j'enlève, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Amazon veut voir que vous avez une bibliothèque de qualité, que vous faites des ventes, que vous êtes réfléchi, que vous n'allez pas trop vite, que vous ne spamez pas. C'est la grosse différence avec les autres marketplaces. C'est aussi la grosse différence avec KDP. Donc, profitez-en et voyez ça comme vraiment une barrière à l'entrée qui va éliminer la mauvaise concurrence. Et vous, vous arriverez au palier suivant. Vous ferez de la qualité. Vous aurez une belle bibliothèque. Voilà, c'est la fin de cette méthode pour passer au palier 500. J'espère que ça vous aidera. Si vous souhaitez aller plus loin dans le print-on-demand, je vous ai préparé un petit PDF de mes 7 meilleurs conseils pour faire des ventes sur Merch by Amazon. Je vous invite à cliquer dans la description et vous recevrez ce PDF gratuitement en entrant votre mail. Donc, ça vous permettra de donner des conseils sur faire des meilleurs t-shirts, trouver des meilleures idées. Voilà, 7 conseils généraux à appliquer pour augmenter les ventes. Et en plus d'avoir déjà réussi à passer au palier 500 et vous serez sur la bonne voie. Dites-nous dans les commentaires également à quel palier vous êtes. Si vous avez déjà votre invitation qui a été acceptée, si elle a été refusée, pourquoi. Quand vous avez augmenté votre palier, si vous êtes passé de 10 à 25, de 25 à 100, de 100 à 500, etc. Dites-le nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous aviez fait suffisamment de ventes ? Est-ce que vous avez rempli ? Essayez de confirmer ou de valider ce que je disais dans cette vidéo. Parce que comme je vous le disais, ce n'est pas une science exacte. C'est des suppositions. C'est un retour d'expérience. Et donc, votre expérience m'intéresse et nous intéresse. Donc, partagez-la dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Merch by Amazon. Et je vous souhaite de belles ventes. C'est une plateforme géniale qui propose plein d'opportunités en 2021. Je vous souhaite de passer au palier 500 le plus rapidement. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao !